Bonjour, je suis Alexia Bonin, formée à différentes pratiques dont la sophrologie et je vous invite aujourd'hui à prendre un temps pour vous, pour découvrir un exercice de développement personnel, prendre un temps pour vous poser et devenir acteur ou actrice de votre propre bien d'être au quotidien. Je m'assieds sur ma chaise, soit sur le bord, soit au milieu, soit dans le fond du siège. Et si je choisis cette dernière position, je garde une certaine distance entre mon dos et le dossier. La position idéale sera choisie en fonction de la forme du siège que j'ai choisi. Mes pieds sont écartés d'environ 30 à 40 cm, l'angle de mon genou est d'environ 90 degrés. Je bascule légèrement mon bassin vers l'avant et ce positionnement du bassin crée une petite cambrure lombaire. J'allonge l'espace entre mon pubis et mon sternum, ce qui contribue à un bon placement de mon dos et à la libération de mon abdomen et de mon souffle. Je place mes mains sur mes cuisses, paumes orientées vers le bas. Je vérifie que cette position me permet un abandon de mes bras à l'apesanteur. Je peux également orienter mes paumes vers le ciel. Je rentre un peu le menton afin de placer ma nuque dans le prolongement de mon dos. Mes yeux sont fermés. Je relâche les traits de mon visage et tout mon corps. Agréablement, je m'installe dans cette posture tout à fait particulière aujourd'hui. Pour cet exercice de sophrologie, de méditation dynamique, entrez tout de suite dans le silence. Tentez l'expérience une fois, deux fois, dix fois. Allez tout droit. et commencez par où peut-être on devait finir immédiatement, à l'instant même, s'installer dans la paix des profondeurs. Tout de suite. Tout droit. Tout droit. Comme quelqu'un qui laisse tomber tous les mouvements. D'un coup. absolument. Tout laisser tout abandonner immédiatement. Immédiatement. Car, quelle que soit la situation du moment, les événements, les pensées, ? On peut faire le choix. On peut faire le choix. Ici, maintenant. De se poser. Méditer, c'est d'abord se libérer de ce qui occupe en quasi permanence notre esprit. Les pensées, les images, les discours intérieurs, les cognitions. On estime à 40% le nombre de pensées automatiques ayant un contenu négatif. Chez les personnes déprimées ou dépressives, ce pourcentage peut grimper jusqu'à 70%. Alors, la méditation est une approche du silence intérieur, mais celui-ci ne peut advenir sans un travail d'observation de nos processus intérieurs qui éloignent de la sérénité. Méditer, c'est aussi s'installer dans le présent. Et dans sa promesse de tranquillité. Dans cette séance de sophrologie aujourd'hui, nous allons réaliser un exercice de lâcher prise total. En tenant compte du fait que la méditation n'a d'autres objectifs que la joie même de sa découverte. De nombreuses études menées dans différents pays ont démontré les bienfaits de cette pratique. Notamment le renforcement de l'équilibre entre le système sympathique et parasympathique. Une meilleure oxygénation du sang et la diminution ou la normalisation de la pression artérielle. La baisse des hormones du stress dans le sang, la diminution de l'anxiété, une meilleure mémorisation et un développement de la créativité. Une meilleure maîtrise des émotions et une baisse de la sensibilité à la douleur. Alors, aujourd'hui, prenons le temps d'expérimenter ces sentiments très doux qui s'insinuent en nous au fil de la méditation. Comme un sentiment qu'il n'y a rien à faire, mais bien être. Un sentiment de grand abandon Dans cette posture pourtant dynamique Être présent dans ses mains La méditation est une attitude intérieure. Elle est un cheminement naturel. C'est donc dans le quotidien le plus ordinaire que l'on peut s'exercer à cette qualité de présence. Nul besoin de s'asseoir sur un rocher dominant, Lugange ou tout autre fleuve mythique pour accéder à cette approche méditative. N'attendez pas non plus que votre état intérieur soit parfaitement serein. Chacune de nos journées est le lieu d'exercice privilégié de la méditation. Quelques instants de cette qualité d'observation, quel que soit l'endroit, quel que soit le moment, suffisent à nous relier à l'essentiel. L'exercice réalisé aujourd'hui est le mouvement idéal pour nettoyer le dos des raideurs accumulés durant la journée. Réalisé en dehors des phases digestives, il apportera une grande détente dans le dos, dans les épaules et la nuque. Il s'agit d'être présent à soi et de se relâcher dans cette présence. Cela constitue l'essence de la méditation. Alors j'inspire, j'expire profondément. Tous les traits de mon visage sont maintenant bien relâchés et détendus. Mon cuir chevelu et toute ma tête apaisée. Ma langue vient effleurer la naissance de mes gencives supérieures. Je relâche mes épaules, mes bras, mes coudes, mes avant-bras, mes poignets, mes mains. J'abandonne toute tension inutile dans mon dos, mon thorax, ma zone abdominale. Je vérifie la détente de mes jambes et je relâche également mon bassin. J'ai une perception globale de mon corps dans cette posture. Je porte mon attention à ma respiration. Et je la localise essentiellement dans la région abdominale. Mon ventre avance à l'inspire et recule à l'expire. ... 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 Ainsi, je cherche à accepter totalement l'interruption de cette pensée dans mon vécu et je reviens ensuite à l'observation de mon souffle et du relâchement physique et mental. Dans cet état méditatif, cet exercice de sophrologie aujourd'hui, je poursuis cette présence quelques minutes. Mon souffle est régulier. Chaque expiration approfondit ma détente. Je suis attentif à tout ce qui se dégage de l'instant présent, pleinement présent. J'observe tout ce qui se trouve dans ce monde extérieur. Sans pour autant laisser les pensées interrompre cet état méditatif, cette présence. Je suis pleinement conscient, ici et maintenant. Merci. Salut! ... Maintenant, j'expire un peu plus lentement et profondément. J'inspire lentement. Et sur l'expiration suivante, j'incline mon buste vers l'avant en gardant le dos plat le plus longtemps possible. Si je suis assis sur le bord de la chaise, je vérifie que mes jambes, mes tibias, sont bien perpendiculaires au sol. Mon ventre et mon thorax se placent sur ou entre mes cuisses. Je laisse doucement ma tête descendre vers le sol tandis que mon menton se rapproche de mon thorax. Je laisse les bras ballants de chaque côté de mes jambes. Dans cette position, je détends profondément mon dos. Je lâche ma nuque. Si elle est bien relaxée, mon menton est alors très proche de mon sternum. Mes bras s'abandonnent. Et je vérifie le lâcher-prise de mes épaules. Le poids des bras tire agréablement mes épaules vers le sol. Je respire lentement en ayant soin de localiser le souffle au niveau de mon ventre. A chaque inspiration, je sens le mouvement respiratoire créer un massage dans la région lombaire. A chaque expiration, cette région de mon dos se dénoue un peu plus. A chaque expiration, c'est en fait tout mon corps qui s'abandonne. Puis je me redresse doucement. Je laisse mon dos s'arrondir durant ce retour à la position verticale. J'empile d'abord les vertèbres lombaires. Le menton se rapproche un peu plus de mon sternum. J'empile ensuite les vertèbres dorsales. Le menton vient s'appuyer contre mon sternum. Et en dernier seulement. Un peu plus lentement. Je place ma tête en position verticale. Je retrouve la même position de méditation que j'avais précédemment. Je suis attentif à tous les messages sensoriels laissés par le mouvement que je viens de réaliser. J'allonge mes expirations sans forcer. Et j'observe la possibilité de me relâcher un peu plus à chaque expire. Notamment le visage, les épaules, la nuque. Je vis dans le présent de mes sensations, dans le présent de ma vie intérieure. Chaque pensée est perçue, acceptée. Le fait de prendre conscience d'une pensée la fait disparaître. Je peux alors revenir à la perception de mon souffle, de mon corps, de mon relâchement. Puis je recommence les mouvements. Je penche mon buste vers l'avant avec un peu plus d'attention et de présence. Je réalise quelques respirations profondes et confortables. Tout mon corps bien relâché et détendu. Mon dos, ma nuque, mes bras. J'apprécie tout ce que ce mouvement procure à mon corps, mes muscles, à mes organes. Cette position me détend en profondeur. Puis je me redresse à nouveau doucement en empilant vertèbre après vertèbre, mon dos arrondi, puis redressé comme en posture initiale. Je me redresse avec beaucoup d'attention en laissant bien la colonne se repositionner. Je retrouve ma posture méditative étirement de la zone entre mon pubis et mon sternum. Le menton légèrement rentré, les mains sur les cuisses. J'apprécie les sensations qui arrivent dans toutes les zones de mon corps impliquées dans ce mouvement. Étiré ou relâché, massé, détendu. puis une dernière fois, j'inspire profondément et dans l'expire, je penche mon buste vers l'avant comme déjà réalisé. tout mon corps s'étire, se relâche, s'abandonne dans cette position où j'observe au fur et à mesure de la répétition toutes les sensations. je suis bien présent et conscient. J'apprécie cet instant ce mouvement tout à fait particulier. quelques respirations profondes et confortables. puis une dernière fois, je me redresse. avec toute l'attention que je me porte et que je me porte aujourd'hui à cet exercice de sophrologie méditative. Je repositionne ma colonne vertèbre après vertèbre. puis ma nuque et ma tête étirement de la zone entre mon pubis et mon sternum. Toujours menton légèrement rentré, les mains reviennent sur mes cuisses. toujours bien présent ici et maintenant. ma respiration reprend un rythme calme et régulier. Mes expirations s'allongent toujours pour relâcher un peu plus à chaque fois que mes poumons se vident. j'observe tout ce qui se passe en moi. Je fais un avec tout ce qui se manifeste. J'ai conscience d'être là avec ce présent qui s'écoule. J'ai conscience de ma posture conscience de mon souffle conscience de mon relâchement conscience de la vie en moi conscience des pensées et des émotions éventuelles. Je parviens à entrer en contact avec une paix intérieure je souris à cette présence je continue encore quelques minutes toujours en inspirant et en expirant profondément conscience conscience de la posture présence à moi-même présence à moi-même conscience 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 du relâchement conscience de la posture Conscience de la vie. Conscience des pensées et des émotions éventuelles. Contacte avec la paix intérieure. Sourire à cette présence. Sous-titrage Société Radio-Canada Contacte avec la paix intérieure. Sous-titrage Société Radio-Canada Puis je décide maintenant de quitter cet état méditatif, imprégné de tout ce que j'ai vécu, imprégné de cette qualité d'attention. Je ferme les yeux. Je respire amplement, en vidant mes poumons plus intensément, en inspirant avec mon ventre et mon thorax. Je bouge mes jambes, mes mains. Je reprends doucement du tonus et toujours les yeux fermés. Je laisse mon corps s'étirer comme il le ressent. Je reprends tout le tonus nécessaire au retour à la vie active. Et quand mes yeux s'ouvrent, je souris à la vie. Je reprends tout le temps, je reprends tout le temps, je reprends tout le temps. Je reprends tout le temps, je reprends tout le temps, je reprends tout le temps. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci pour vos likes. Et pensez à vous abonner. A très bientôt. C'est bon. C'est bon.